bonjour et bienvenue à cet atelier vendre à découvert comme un pro donc ça c'est un nouvel atelier tout simplement de formation qui fait partie de la du cycle et de la vie de la bourse car les arbres ne monte pas jusqu'au ciel et même si majoritairement historiquement la bourse monte il arrive des moments où elle va baisser où les titres vont devoir corriger et justement ce que je vais vous apprendre dans cet atelier là c'est comment ne pas avoir peur de la baisse car en effet vous pouvez vendre à découvert c'est ce que l'on va voir également dans cet atelier comment apprendre à vendre à découvert ce qu'on appelle les vaders c'est à dire gagner à la baisse car oui il est également possible de gagner de l'argent en bourse quand les actions baissent quand les indices baissent quand les matières premières baissent etc donc on va voir tous les outils que vous pouvez utiliser justement pour profiter de la baisse que ce soit d'une action d'un indice ou d'une matière première ou de n'importe quel sous-jacent et ensuite tout simplement je vais vous montrer comment en maniant correctement la vendre la vente à découvert vous pouvez rapidement gagner en bourse tout simplement parce que les mouvements de panique les mouvements de baisse en fait se font beaucoup plus rapidement que les mouvements haussiers donc c'est à dire que la bourse ne baisse pas souvent mais quand elle le fait elle baisse beaucoup et rapidement et donc si on sait comment vendre à découvert d'une part on saura également ça vous donnera des bonnes indications pour savoir quand est-ce qu'il faut retirer vos billes du marché comment est-ce qu'il faut protéger votre portefeuille si vous avez encore des dossiers même si la bourse baisse il y a toujours des dossiers qui restent intéressants à conserver mais il faut les protéger en protégeant votre portefeuille et on va voir comment faire tout ça quels sont les outils à utiliser pour protéger votre portefeuille et puis également comment vous pouvez gagner à la baisse donc en tout simplement en vendant à découvert que ce soit des actions des matières premières ou les indices directement et comment vous pouvez démultiplier en fait vos performances sur une année sur plusieurs années de manière globale de votre portefeuille en maniant correctement la vente à découvert alors maintenant voilà la vente à découvert c'est une bête qui est quand même différente c'est pas simplement l'inverse de l'achat c'est à dire que normalement vous achetez vous achetez une action ou un indice à un prix que vous pensez être bas pour pouvoir le reprendre le revendre plus haut là la vente à découvert ça va être ça va être l'inverse tout simplement mais c'est une bête qui est quand même différente dans le sens où oui vous allez vendre d'abord le titre donc en fait vous allez emprunter les titres et que vous allez derrière et racheter et vous voulez évidemment les racheter plus bas que ce que vous les avez vendus donc c'est le phénomène inverse mais il ya quand même un mindset à avoir qui est complètement différent que de l'achat vente et ça c'est ce que je vais vous apprendre dans cet atelier justement et on va passer beaucoup de temps justement sur ce mindset là et donc c'est justement le module 1 il va être consacré à bien se mettre les choses en tête sur le mindset pourquoi parce que cet atelier là il n'est pas que pour les traders je n'ai pas fait un atelier qui est pour les que seulement pour les traders à court terme j'ai fait un atelier pour celles et ceux également qui veulent comprendre et qui doivent comprendre c'est important de comprendre comment la vente à découvert fonctionne pour comprendre comment les vendeurs à découvert fonctionne dans leur tête et donc en temps même si on ne veut pas vendre à découvert etc c'est comprendre que ça va arriver que ça peut arriver et quand ça va arriver pour pouvoir réduire la volure de votre portefeuille donc du coup prendre moins de risques et également utiliser des outils de manière à protéger votre portefeuille contre la baisse donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette psychologie là même si vous n'avez pas forcément le temps de trade et etc et donc de vendre à découvert de manière précise sur quelques heures quelques jours une une valeur de manière précise et ben c'est pas grave cet atelier est quand même fait pour vous pour comprendre cette psychologie du vendeur à découvert qui va vous permettre à vous de correctement gérer le risque votre sur votre portefeuille et les périodes de baisse et de correction en bourse de manière à pouvoir éviter de perdre de l'argent quand les marchés quand les marchés baissent mais au contraire de réduire la volure d'avoir plus de liquidité de protéger votre portefeuille en parallèle de ça et du coup quand les marchés ont fini de baisser se remettre à monter de pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir réinvestir et profiter pleinement du rebond ou du retournement haussier on va voir comment faire tout ça tout simplement et comme d'habitude comme dans tous mes ateliers je vais vous apprendre tout ce que je sais et tout ce que j'utilise moi pour vendre à découvert et pour protéger mon portefeuille je vous donne tout il n'y a rien de caché et on va vraiment rentrer dans le détail des choses ce qui fait qu'à la fin de cet atelier vous saurez exactement comment vendre à découvert vous serez exactement quelle est la psychologie des vendeurs à découvert et du coup vous pourrez en profiter pour savoir exactement vous comment détecter vous même de manière totalement autonome indépendante comment détecter avec précision quand les marchés sont en train de s'essouffler quand il va y avoir potentiellement une correction et du coup comment quelle est la stratégie à mettre en place sur votre portefeuille pour réduire la voilure et le protéger et puis pour les personnes qui ont un peu plus de temps qui traînent un peu plus à court terme comment spécifiquement choisir sélectionner les bonnes actions les bonnes matières premières ou le moment précis pour l'indice cac40 dax par exemple ou dow jones ou snpi comment savoir exactement quels outils utiliser quels produits utiliser pour les vendre à découvert et du coup profiter d'une baisse rapide d'une correction rapide pour gagner également à la baisse donc c'est ce que je vous ai résumé ici sur cette page tout simplement avec on va faire l'atelier va être séparé donc en sept modules l'atelier va durer plus de deux heures en tout où on va revoir et on va mettre tout d'abord on va à planir les bases on va revoir mindset psychologie les principes de la vente à découvert on va définir ce que c'est que la vade donc la vade c'est c'est le raccourci de vente à découvert et on va voir également le srd parce que soit vous allez utiliser des cfd pour pouvoir vendre à découvert pour pouvoir jouer à la baisse des titres ou des indices ou des matières premières soit vous allez utiliser le srd et lorsqu'on vend à découvert il ya aussi la possibilité de pouvoir mettre un effet de levier donc on va discuter de cet effet de levier là je vais vous expliquer quand est ce que vous pouvez prendre un effet de levier tout en le réduisant au maximum et quand est ce que vous ne devez pas prendre des faits de levier et donc les risques inhérents à la vente à découvert et donc on va à planir tout ça et donc pour que vous compreniez bien déjà comment ça fonctionne une fois qu'on a fait ça dans le module 2 on va identifier du coup les marchés donc on va prendre des vues large et on va identifier justement les phénomènes de cycle les cycles haussiers et derrière les cycles baissiers et on va identifier en fait quelles sont les bases pour savoir reconnaître quand est ce que un marché temps vers la fin de son cycle quand est ce qu'une action temps vers la fin de son cycle haussier et quand est ce qu'il va être temps et quand est ce qu'elle se retourne quand est ce qu'il va être temps de la vendre en fait d'une part pour empocher vos plus values donc à l'achat mais surtout derrière donc d'enclencher le système de vente à découvert dans votre tête et de vous dire ok c'est parce que là c'est le moment où tous les vendeurs à découvert commencent à se mettre sur le titre parce qu'ils pensent que ça va baisser c'est peut-être pour moi le moment de vendre et de prendre mes profits et puis également d'initier du coup de retourner ma veste et d'initier une position de vente à découvert donc l'attrait vraiment dans cet atelier là c'est d'avoir la psychologie dans les deux sens et même si vous ne vendez pas à découvert pour des raisons que ce soit éthique ou que ce soit pour ou pour des raisons tout simplement de temps et ben connaître savoir comment ça fonctionne va vous permettre d'améliorer également votre capacité à gérer votre portefeuille et à gérer vos positions ça ça va ça va vraiment faire derrière la différence et donc vraiment je vous engage même si vous voulez pas traiter même si vous n'êtes pas sur du court terme et que vous voulez pas faire de la vente à découvert cet atelier va vous apprendre exactement la psychologie des vendeurs à découvert et du coup comment vous vous pouvez les contrecarrer et vous en protéger surtout sur votre portefeuille dans le module 3 on va voir comment sélectionner les différentes actions les indices etc en fonction de votre profil c'est là qu'on va parler également de comment dans le module cal comment on va tirer le maximum des positions donc comment on construit le plan de trading et comment à ce moment là on va savoir quand rentrer en position de vente à découvert et puis quand la débloquer c'est à dire on dit qu'on va rachète la position et derrière on va parler on va parler également donc de tout ce qui a attrait à la vente à découvert c'est à dire les fins de mois de rcrd par exemple qui sont des pas des fins de mois calendar mais il ya des fins de mois précises sur le srd que vous devez connaître quand vous vendez à découvert pour éviter la prorogation ou tout simplement pour éviter la volatilité tout ça également on va en parler comme d'habitude dans les modules sus en fait ça c'est une grosse partie de la formation c'est que une fois que j'ai bien expliqué les bases etc et que j'ai bien expliqué comment on met tout ça en place et ben pour faire pour bien que ça rentre dans votre tête on va voir tout un tas d'exemples concrets qui sont des trades que j'ai réalisé de par le passé et qui sont des traits de que qui sont également qui vont vous servir d'exemple et donc pour mettre en pratique tout simplement là la méthode et derrière pour celles et ceux qui ont déjà mon logiciel de la décision avec les différents screeners et également l'ancien ateliers le précédent atelier graph ceo signal où il ya des indicateurs ces indicateurs là vous donnent déjà des détections des signaux et sur de la vente à découvert ou sur des moments où il faut voir et bien dans cet atelier vendre à découvert j'ai tout simplement rajouter un screener supplémentaire et je vais y inclure également les les indicateurs les différents indicateurs pour que vous ayez tout à votre disposition également pour pouvoir profiter et mettre en pratique cet atelier vendre à découvert tout de suite et parce que tout simplement la période il n'y a pas une année boursière qui est simplement haussière totalement haussière vous allez voir on va voir les différentes unités de temps et donc du coup comment vous pouvez profiter des baisses même dans des marchés qui sont globalement haussiers et surtout comment anticiper les retournements c'est ça que l'on va voir c'est ça qui est important parce que anticiper les retournements c'est vraiment le nerf de la guerre et savoir comment vendre à découvert ça va vous permettre d'avoir cette psychologie là qui va vous amener à vous poser les bonnes questions au bon moment et du coup même si vous ne vendez pas à découvert dans la foulée et ben vous vous serez quand même gagnant puisque vous serez capable de profiter au maximum des plus-values que génère un marché boursier haussier et vous saurez exactement qu'en vendre comprendre vos plus-values et attendre que l'orage passe avant de revenir sur les marchés au bon moment également et ça c'est ce qui fera toute la différence entre une personne qui est buy and hold et qui tout simplement suit les marchés que qu'il monte ou qu'il baisse et une personne qui va profiter des moments haussiers et profiter des moments baissiers donc du coup démultiplier sa performance boursière et donc c'est tout l'intérêt de cet atelier là de vous donner l'outil suprême qui va vous permettre vraiment de devenir autonome et indépendant dans la gestion globale de votre portefeuille et sur n'importe quel type de marché qu'il monte ou qu'il baisse